Qu'est-ce qu'un conte de fées ? Pour répondre à cette question, c'est en vain que nous nous reporterons à l'Oxford English Dictionary. Surtout si l'on accepte la définition que le lexicographe donne des fées. Être surnaturel, de toute petite taille, auquel la croyance populaire prête des pouvoirs magiques et une grande influence en bien ou en mal sur les affaires humaines. Surtout si l'on est un mot difficile et dangereux. Dans toutes ces exceptions, des plus larges aux plus strictes. Mais on ne peut guère l'appliquer aux filles. À moins de comprendre le sur comme un superlatif et non comme une marque de transcendance. Car c'est l'homme qui est en contraste avec l'effet surnaturel. Et souvent de très petites tailles. Alors que les faits sont naturels. Beaucoup plus naturels que lui. Musique 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 Dans l'ancien temps, il y avait en vérité des habitants de Faheri qui étaient petits. Mais la petitesse n'était pas caractéristique de cette population dans son ensemble. La petitesse n'est qu'un accident, en Faheri comme dans notre monde. Et les Pygmées ne sont pas plus proches des faits que les Batagons. L'être minuscule, fait ou elfe, est à mon avis un produit perverti de la fantaisie littéraire. Il n'est peut-être pas anormal qu'en Angleterre, pays où l'amour de la délicatesse et de la finesse a fait de fréquentes apparitions en art, la fantaisie en cette matière se tourne vers le mignon et le minuscule. Comme en France, elle s'est tournée vers la cour, arborant poudre et diamants. Mais je soupçonne que cette petite asse, évoquant la fleur et le papillon, était aussi un produit de la rationalisation, qui transforma l'enchantement du pays des elfes en simple délicatesse, et l'invisibilité en une fragilité capable de se dissimuler dans un coucou ou de se replier derrière un brin d'herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Oberon, Mab et Pigouiwen peuvent être de minuscules elfes ou fées, comme Arthur, Guenièvre et Lancelot ne le sont pas. Mais l'histoire, bonne et mauvaise de la cour d'Arthur, est davantage un conte de fées que cette histoire d'Oberon. Car les contes de fées ne sont pas des histoires sur les fées ou les elfes, mais sur la faerie, royaume ou état, dans lequel les fées ont leur être. La faerie comprend maintes autres choses que les elfes et les fées, ou les nains, les sorcières, les trolls, les géants et les dragons. Elle englobe les mers, le soleil, la lune, le ciel. Et aussi la terre, et tout ce qu'elle contient. L'arbre et l'oiseau. L'eau et la pierre. Le pain et le vin. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes enchantés. Les contes de fées, en tant que tels, ont trois faces. La mystique, tournée vers le surnaturel. La magique, tournée vers la nature. Et le miroir du dédain et de la pitié, tournée vers l'homme. La magique, tournée vers l'homme. Mais la face essentielle de la faillerie est celle du milieu, la magique. Peut-être la faillerie pourrait-elle être traduite par magie. Mais une magie d'un genre particulier, à l'opposé des vulgaires trucs du magicien laborieux et scientifique. Car c'est la plus importante des conditions. S'il existe la moindre satire dans le récit, Il y a une chose qui ne doit pas être moquée, c'est la magie elle-même. Dans ce genre d'histoire, elle doit être prise au sérieux. Il ne faut ni en rire, Ni s'en débarrasser par une explication. Il est en tout cas essentiel, pour un conte de faits authentiques, d'être présenté comme vrai. Les visions de la fantaisie ne sont pas toutes belles, ni malsaines. En tout cas pas les fantaisies de l'homme déchu. Lui qui a entaché de sa propre souillure les alphes. Qui ont le pouvoir de rendre immédiatement effectives, par la magie de leur volonté, leur vision. Qui ont le pouvoir de rendre immédiatement effectives, par la magie de l'homme déchu. Qui ont le pouvoir de rendre immédiatement effectives. Qui ont le pouvoir de rendre immédiatement effectives, par la magie de l'homme déchu. Qui ont le pouvoir de rendre immédiatement effectives, par la magie de l'homme déchu. Qui ont le pouvoir de rendre immédiatement effectives, par la magie de l'homme déchu. Sous-titrage ST' 501